D'or et d'airain, penser, cliquer, agir. Bonjour Éric Brice. Bonjour Jean-Philippe. Édition Les Belles Lettres. Les Belles Lettres. Quel ouvrage dont Nassim Nicolas Taleb, le papa du signe noir ou du concept d'antifragilité, nous dit « Ne prenez pas le risque de ne pas lire Éric Brice ». D'or et d'airain. Alors, un ouvrage qui nous parle, donc voilà, « Penser, cliquer, agir ». C'est clair ? Ça va parler du numérique ? Ça va parler du numérique et en fait c'est un hommage discret à un ouvrage publié par un chercheur du CNRS dont le titre est « Penser ou cliquer ». Penser ou cliquer. Et ma conviction profonde, c'est qu'il n'y a aucune raison d'opposer « Penser et cliquer ». Dans son livre, il est très inquiet sur la pensée longue, sur le court-termisme du cliquer et je me dis pourquoi systématiquement s'émouvoir, s'attrister du fait qu'on ait plus de choses à disposition. On peut et penser et cliquer. Et donc l'idée, c'est d'associer les deux, mais de ne pas rester libre à croiser et de dire « Et j'en fais quoi ? » Et donc l'action. Sachant que tout ça est placé sous une espèce, c'est les belles lettres, donc il fallait faire référence à la mythologie, même si le titre s'est longtemps résisté à l'éditrice et à moi, on a mis du temps à le trouver. L'or et les reins. Et pourquoi l'or et les reins ? Eh bien, ceux qui voient dans la technologie, dans l'évolution numérique et ainsi de suite un nouvel âge d'or, se trompent sans doute. Ceux qui voient un âge d'airain se trompent peut-être tout autant. Et donc ce n'est ni d'or ou d'airain, c'est d'or et d'airain. D'or et d'airain. Magnifique présentation. Je ne vous ai pas présenté. Vous êtes fondateur de CyberLibris, bibliothèque numérique. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans, fondé en 2001. Vous avez été pendant 15 ans responsable de master à HEC, HEC Paris, groupe HEC Paris. Vous avez eu plusieurs vies. Vous avez été banquier. Oui, j'ai eu plusieurs vies. Je remercie à la vie de m'en avoir donné plusieurs. J'espère qu'elle m'en aura encore tout autant. J'ai exercé passionnément le métier de prof de finance. Même si je le revisite ces temps-ci, en me questionnant sur les propos que j'ai pu tenir aux étudiants, en me demandant si je les tiendrai toujours aujourd'hui. Et en fait, après 15 ans d'enseignement, d'économie et de finance, je me suis posé une question qui me taraudait de plus en plus chaque jour. Est-ce que tu sais vraiment faire ce que tu enseignes à tes étudiants ? Est-ce que tu es prêt à jouer ta peau ? Et en fait, je ne connais pas de meilleur endroit quand on est dans ma spécialité, les produits dérivés, les marchés financiers, qu'une salle de marché. Et le hasard a fait qu'un de mes anciens étudiants m'a appelé, me disant qu'on cherche depuis 18 mois une bête rare. Ils n'ont pas pensé à une bête encore plus rare qui serait un prof. Est-ce que ça t'intéresse ? Ça tombait à pic. J'ai dit oui, mais eux ne m'ont pas dit non tout de suite. Ils ne m'ont pas dit oui tout de suite non plus. C'est la première fois que je passais 43 interviews pour rentrer chez un employeur. En l'occurrence, un employeur dont on n'ose plus citer le nom aujourd'hui, Lehman Brothers. Et voilà, je suis parti pour quelques années dans la banque d'affaires, vérifier si j'y survivais. J'y ai survécu et puis après m'être prouvé ce que j'avais envie de me prouver, découvert des tas de choses que j'aurais dû savoir quand j'étais prof, je me suis dit tiens, je vois tous mes anciens étudiants qui partent dans l'Internet, qui ont l'air de s'éclater littéralement, ils testent des choses dans tous les sens. Et là, je me suis dit, je regretterais toute ma vie de ne pas essayer comme eux. Évidemment, comme je n'avais pas le même âge, mon action a été, tu vas là-dedans, mais demande-toi ce que le numérique pourrait apporter qui corrigeraient une frustration profonde qui était la tienne lorsque tu étais prof. Et cette frustration, c'est ce que j'appelle la tyrannie du manuel unique pour enseigner un cours. Et là, je me suis dit, le numérique va permettre de démultiplier le nombre de lecteurs simultanés d'un ouvrage, de faire en sorte que le professeur puisse partager ses lectures. Et là où Gutenberg est moins agile, je vais essayer de rendre la lecture, pas le livre, la lecture plus agile. Jamais je n'ai pensé, je vais disrupter Gutenberg, je vais rénover, voire révolutionner l'industrie du livre. Non, j'essaye de me glisser là où le livre est plus malhabile. Et donc, l'acte d'entrepreneur, c'est le troisième temps, qui est un temps tout aussi passionnant que l'acte du banquier dans une salle de marché, tout aussi passionnant que les 15 ans que j'ai passé à enseigner la finance. On va rentrer dans quelques thèmes avec vous pour discuter de l'ouvrage. Il y a un concept tout de suite sur lequel je viens, celui de créolisation, que vous opposez à métissage. Vous dites, voilà, vous êtes pour la créolisation. Qu'est-ce que c'est la créolisation ? La créolisation, on peut se demander pourquoi... Faites référence à Édouard Glissant. Voilà, on peut se demander pourquoi j'ai développé un tropisme, c'est le cas de le dire, pour la créolisation. En fait, il se trouve que dans ma carrière de prof, j'ai enseigné longtemps à l'Université des Antilles, où je venais donner un coup de main à un labo sur place, en apportant des enseignements qu'ils avaient du mal à trouver sur place. Et ce faisant, j'étais au contact de la culture créole. J'y ai trouvé parmi mes meilleurs amis, des musiciens, des poètes, des sculpteurs. Et évidemment, à un moment donné, je me suis trouvé confronté, c'est le cas de dire, il faut dire, confronté à Édouard Glissant, dont la lecture n'est pas du tout facile. Et puis, lorsque je suis arrivé à ce livre, j'ai trouvé des écrits d'historiens de la technologie, et d'Erington en particulier, qui parlent de créolisation en matière de technique. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'aller relire Édouard Glissant. Et là, les choses se sont ouvertes. Et j'ai pu lire ce que je n'arrivais pas à lire avant. Et là, j'ai compris une chose, c'est que les gens qui parlent de disruption, de destruction créatrice, c'est-à-dire pour construire, il faudrait détruire au préalable, devraient lire Glissant. Les choses sont plus compliquées que ça. Et c'est d'autant plus intéressant de s'intéresser à Glissant, de s'arrêter, c'est que c'est un petit-fils d'esclave qui dit que dans la créolisation, qu'on pourrait penser comme un acte forcé, comme un acte douloureux, il dit qu'il y a des inattendus qui ont surgi. Une langue, une grammaire, un imaginaire. Et il oppose ça au métissage en disant que le métissage, c'est beaucoup plus prévisible. La créolisation, elle est bourrée d'inattendus. Et l'important, la bonne attitude à avoir, c'est d'accueillir cet inattendu. Et dans la créolisation, les choses se mélangent, mais aucune ne perd son identité propre. Donc c'est un peu l'inverse de la destruction créatrice, où on donne l'impression que pour construire, il faut oublier, voire éliminer ce qu'on a fait avant. C'est, à mon avis, une formidable paresse intellectuelle. L'ouvrage magnifique. D'or et des reins, par Éric Brice, édition Les Belles Lettres. Donc on va plonger dans cet ouvrage. Merci Éric. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada